Ce voyage commence avec vous. Je suis devant vos tombes. Il y a de l'eau sur les mains pour se purifier, pour quitter le monde des morts et passer dans le monde des vivants. Quichinèvre 1903, c'est trois jours et deux nuits de pogroms. Quichinèvre est la capitale de la province de la Bessarabie sous gouvernance de l'Empire russe du tsar Nicolai II. A Quichinèvre en 1903, un tiers de la population est juive, soit 40 000 personnes. Le pogrom commence le dernier jour de Pessar, qui tombe le dimanche, le 6 avril, jour de la Pâques orthodoxes. Tu verras de tes yeux, tu sentiras de tes mains, sur les arbres, sur les pierres, sur les murs et sur les barrières de bois, du sang coagulé et des cervelles durcies. Le soleil brilla. L'acacia fleurit. Le soleil brilla. Le soleil brilla. Le soleil brilla. Le soleil brilla. Le soleil brille. Le soleil brilla. Le soleil brilla. Mèbre du soleil brilla. Je trouve la tombe de Ariel Leib Wexler, mon arrière-grand-père, et à côté, sur une stèle, l'épitaphe de tous les autres membres de la famille assassinés par les nazis. L'histoire du ventre ouvert et de plumes rembourrées, l'histoire des narines et des clous, l'histoire des crânes et des marteaux, l'histoire des pendus sur des poteaux, l'histoire du nourrisson trouvé tétant encore le sein refroidi de sa mère morte, transpercée, l'histoire enfin de l'enfant écartelé qui cria « Maman » en expirant. De l'eau sur les mains pour se purifier, pour quitter le monde des morts et passer dans le monde des vivants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada